Elle était speakrine de Canal+, Hélène Rodier, et aussi l'invité d'honneur des grosses têtes du 6 septembre 2001 avec Philippe Bouvard, mais aussi Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Thierry Roland, Carlos et Jean-Pierre Coff. Question de M. Radion de Brest qui s'adresse à Jean-Pierre Coff. Pourquoi dans la cuisine chinoise, les aliments sont-ils découpés en très petits morceaux ? Vous n'en avez aucune idée. Parce qu'ils ont des petits coups. Non, non. Ils ne peuvent pas avaler bien comme il faut. C'est pour digérer plus vite, non ? Non. C'est un problème de cuisson, non ? Oui, exactement. Eh bien, voilà, vous savez, c'est pour cuire plus rapidement et faire des économies d'énergie. C'est une bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Qu'est-ce que vous en pensez de la cuisine chinoise, M. Coff ? Je suis affreusement cocardier. Pardonnez-moi, mais à la limite, la cuisine européenne, oui, mais au-delà... Ils font les frites laquées, ce n'est pas mauvais. Non, mais c'est délicieux la cuisine indienne. Non, non, mais d'accord, très bien. Le canard laqué, bien fait, c'est sublime. D'accord avec toi, formidable la canard laqué. Ce n'est pas cher, mais on n'est pas très rassasiés. J'ai des souvenirs de cuisine indienne, terrifiantes. Oui, un jour, j'invite une dame à passer la soirée en espérant que ça se termine plutôt bien. Et je lui dis, où voulez-vous aller dîner ? Elle me dit à la Napurna, qui est un restaurant indien. C'est un endroit sympathique, mais on est accroupi et pas assis, donc c'est très inconfortable. On entend toute la journée, pendant tout le temps du dîner, une musique qui fait... C'est un truc à venir cingler. Et je dis au maître d'hôtel, monsieur, je suis allergique au poivre et à tout ce qui est relevé. Est-ce que vous pourriez me donner quelque chose ? Il apporte une soupe et je goûte ça, première, deuxième, troisième bouchée, enfin cuirée. Et tout à coup, je me sens enflammé. Mais quelque chose d'absolument extraordinaire qui part des pieds, je me sens devenir complètement rouge. Je transpire de partout. Il y avait du bordeaux blanc à boire, je finis la bouteille. Je vais dans les toilettes après m'être excusé auprès de la dame. Je mets une serviette sous mon pull, devant, derrière. Je transpirais comme si j'étais dans un sauna. Je reviens, je dis non, j'ai terminé de dîner, mais j'avais besoin quand même d'éteindre l'incendie qui s'était déclaré de ma boule. Donc, je buvais deuxième bouteille de Bordeaux, troisième bouteille de Bordeaux. Ensuite, on va chez Régine pour danser. C'était très vieux, c'était à l'époque du New Jimmies. La dame s'approche de moi pour danser. Elle retire précipitamment sa main de mon dos parce que c'était une serpillère trempée. Je tente, je tente un dernier effort. Je dis, et si on rentrait ? Elle me dit oui. Je ne vois pas qu'elle est soulagée dans le oui. Je ne sens pas cette intention. J'arrive devant chez elle. Je dis, je vais garer la voiture. Elle me dit, ce n'est pas la peine. Elle claque la pentière, elle est rentrée. Alors, moi, la cuisine étrangère, ça me fait un effet terrible. Vous comprendrez pourquoi je ne suis pas très attaché. Oui, je comprends qu'il n'y a que la cuisine qui a été relevée ce soir-là. Mais tu as dû manger la sauce seulement. Non, j'ai mangé, c'était comme une soupe, il n'y avait rien dedans. C'est délicieux la cuisine indienne. Ah non, mais je veux bien qu'on me dise ça, mais moi, je ne peux pas manger ça. M. Borel de Murole demande comment les orthodoxes honorent-ils leur mort le jour de Pâques ? Avec des petites bougies et des... Non, en mangeant sur les tombes. Oui, ils viennent pique-niquer sur les tombes. Ah oui, après, oui. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Rappelez-moi d'ailleurs celui des deux, de Jean-Pierre et de Carlos, qui est orthodoxe. C'est Carlos. Vous voyez que la vérité ne vient pas toujours de là où on l'attendait. Et après, je dis cimetière, on mange de la viande froide. Ah, viande froide, oui, c'est ça. Quand tu fais glisser avec une petite bière. C'est ça. Bah, on se rince la dalle. Non, mais il y a comme ça d'ailleurs d'autres religions où même on apporte de la nourriture aux morts. Bien sûr, ça s'appelle les croque-morts. Au bout du fil, notre académicien favori. Bonjour mes mignons, comment ça va ? Je suis désolé de ne pas être avec vous, parce qu'on a l'air de bien rigoler. J'envoie avec les prouesses amoureuses dont je viens d'entendre vous êtes le détail. Alors, Jean Dutour, aussi... Laissez-moi, il y aura de la cuisine indienne. Merci pour l'invitation. Question de M. Lopez, de Montluçon, dont la pharmacie sera d'ailleurs de garde dimanche prochain. Ah bon ? Intéressant. C'est pas utile à savoir. C'est surtout que ça intéresse Richard Virach. Ça s'est bien arrangé. Alors, pourquoi Lord Byron fut-il contraint à l'exil ? Pour des histoires de mœurs. Oui, alors qu'est-ce qu'il avait fait, Lord Byron ? Est-ce qu'il y avait un petit jeune homme ou une petite jeune femme là-dedans ? Alors, c'était une petite jeune femme. Oui, c'est ça. Elle est mineure. Elle était mineure. Je peux vous donner son prénom et vous me direz qui elle était après. Augusta, ça vous dit quelque chose ? Rien du tout. Rien ? Rien. Mais ça devait dire quelque chose à Lord Byron. Ah bah oui, Lord Byron, oui. Elle était assise ou debout ? Augusta, debout. Alors, qu'est-ce qu'elle était par rapport à Byron ? Elle était sa nièce, évidemment. Non. Sa soeur. Sa soeur. Ah bah oui, je te prends loin. Oui, enfin sa demi-sœur. Donc, c'est une moitié d'inceste. Ah bah oui, alors voilà. Voilà. Il n'y a pas de quoi. Et il est parti à cause de ça ? Il est parti à cause de ça. Bah vous savez, à l'époque, c'était mal vu. Ah oui, oui. Mais autrement, c'était un type bien, Lord Byron. C'est un grand poète, Lord Byron. Ah oui, oui. C'est un charmant homme. Et il s'est noyé, je crois, non ? Bah écoutez, il y a une anecdote qui est assez marrante. Sa plus célèbre maîtresse s'appelait la comtesse Wiccioli. Et puis très longtemps après la mort de Byron, et aussi la mort de la pauvre comtesse Wiccioli, il y avait un veuf qui était le comte Wiccioli, et qui disait « Vous savez, je suis le comte Wiccioli, celui dont la femme a été la maîtresse de Byron. » Hein, c'est pas mal ça. Ah oui. Ah quelquefois, on est cocu et content. Bah lui aussi, ça lui a fait sa vie, je crois. Monsieur Legrand, qui habite Angers, Legrand d'Angers. Ah oui, oui, oui. Ça lui a fait rire, bon. C'est un ami d'Albert Musa. Oui. Demande, quel était le nom du général romain qui fut battu par Vercingétorix à Gergovie en 52 avant JC, à Jésus-Christ. C'était Pompé-Sus. Non. Est-ce que c'était un ami de César ? Il a un nom qui devrait vous dire quelque chose. Cunnilingus. Je cherche dans les Romains, moi. Mais Fabius n'était pas là. Eh bien si. C'était Lucius Fabius. C'est une bonne réponse, mais tout à fait par hasard, de Jacques Maillot. Lucius Fabius, ça vous dit quelque chose quand même, monsieur Dutour ? Ah bah maintenant que vous me le dites, évidemment, je ne pense pas ma vie à Gergovie. Voilà, alors soyez remerciés d'avoir bien répondu à la première. Et Jacques Maillot, blancmé, d'avoir bien répondu à la seconde. Merci Jean Dutour, à demain. RTL 4h-4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Alors cette question, madame de Roche-de-Grolet, pourquoi un poisson pris dans un lagon peut-il être mortel, alors que le même pris en mer, un peu plus loin, est parfaitement comestible ? Bah parce qu'il mange le corail qui est la cigaterra. Exactement. Ce sont les coraux qui le rendent toxique. C'est une bonne réponse d'un grand pêcheur. D'ailleurs, les poissons de lagon sont très dangereux. Oui, il y a eu un film fait là-dessus, règlement de compte à Oka Corail. Notre arrêt sur sonde aujourd'hui, qui est consacré, comme toute cette semaine, à une blague belge, racontée par un belge, sur Belle RTL, avec l'autorisation de Francis Goffin, le patron de cette station, ont fait entendre ces blagues, en se réservant d'ailleurs le plaisir d'inviter ceux qui les racontent à Bruxelles. On s'est bien amusés là-bas. Aujourd'hui, le raconteur n'est autre que Jean-Charles de Kézer, qui est le patron de toutes les stations de radio et de télévision européennes du groupe RTL. C'est l'histoire de Haïm, qui a un petit magasin de fêtements ici à Bruxelles. Ça va ? Ça va. Puis téléphone à son cousin à Jérusalem, il dit « Allô, Haïm, allô, Haïm, est-ce que tu n'as pas des choses pour moi ? » Il dit « J'ai tout un stock de pantalons, de très très jolis pantalons que tu viens de fabriquer. Mais il y a un petit défaut, il y a un petit défaut. Oh, ce n'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a ? » « Mais ils ont cousu la breillette derrière. » « Oh, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas des pantalons pour mettre, c'est des pantalons pour vendre. » Et alors, il y a un Belge qui arrive dans le magasin et le Belge, qui ne sait pas du tout ce qui lui arrive, il rentre dans le magasin et il dit « Bon, je voudrais acheter un pantalon, s'il vous plaît. » « Ah, j'ai de très très beaux petits pantalons, mais il y a un petit défaut, c'est que la breillette, elle est derrière. » « Pas de problème, moi je me retourne de toute façon à vous faire pipi. » « Ah, mon cher Carlos, elle est belle. » « Vous qui étiez de l'expédition, qui nous a permis de faire des grosses têtes belges à Bruxelles. » « Avec Jean-Pierre aussi. » « Mais ils sont merveilleux, ces Belges. » « Ils ont un répertoire qui est un peu différent du nôtre. » « Complètement. » « Je vous ai raconté Albert, le roi des Belges, qui est invité à Buckingham Palace. » « C'est Albert, le roi des Belges, qui est un garçon très ouvert, n'est-ce pas ? » « Et qui est invité à Buckingham Palace, il y a en des parties, il arrive très joyeux, très simple, comme il est. » « Il montre sa invitation, je vais enlever le roi des Belges, je suis en garde du corps, je vous en prie, Monseigneur, entrez. » « Et là, c'est la garden party, c'est l'Angleterre, c'est le jardin, il y a les gonzesses avec des chapeaux, il y a des tables avec de quoi boire. » « Une histoire, c'est de whisky irlandais. » « Je prendrais bien un petit whisky irlandais. » « Oui, ça va, encore un petit, pour goûter. » « Oui, et ça, c'est le whisky, je vais essayer aussi celui-là. » « Il commence à se bourrer la gueule, il prend des bières, il prend des whisky, il prend un coup de bordeaux. » « Il est chaud, puis il voit une créature sublime, habillée en rouge, grande, de loin, il n'en peut plus. » « Il s'approche, il dit, mademoiselle, excusez-moi, mais est-ce que je peux vous inviter à danser ? » « Non, répond la créature. » « Je suis désolé, je suis le roi des Belges, je ne dis rien, comme ça, c'est tout à fait incognito. » « Enfin, j'aimerais bien vous inviter à danser, vous êtes magnifique. » « Non, monsieur, je ne danse pas pour trois raisons. » « Est-ce que je pourrais savoir, sans vous vexer ? » « Oui, d'abord, on ne danse pas sur le God Save the Queen. » « Bon, ça, c'est entraînant, quand même. » « Enfin, bon, très bien. » « Deuxièmement, on ne danse pas en présence de la reine. » « Ah bon, c'est la grosse dame avec le chapeau. » « Et troisièmement, je suis l'archevêque de Canterbury. » « Mais on en a entendu cette semaine, et il y en a d'autres. » « Les Belges ont des histoires françaises dont nous ne sortons pas grandis, on en prend pour notre grade. » « Et c'est un juste retour des choses d'ici-bas. » « Question de madame Vérin de Liège. » « Pourquoi est-il défendu de pêcher la truite à l'asticot ? » « Ah, parce que ça leur donne un verre à l'intérieur, une sorte de teignade la truite. » « Non, parce qu'elle adore ça, que ça va plus vite. » « Oui, alors c'est vrai. » « Comme les œufs de saumon aussi, c'est interdit. » « Attendez, c'est vrai que le verre s'installe dans la truite. » « Il y a l'oreille après. » « Les entrailles ont des verres dedans. » « Oui, oui, oui. Là, vous pataugez un peu, là. » « C'est pas de teignade, quand même. » « Non, mais ça ne leur donne pas une sorte de teignade. » « La truite. » « Je mange avant que ça ne se transforme en teignade. » « Le teignade de la truite, je ne connais pas. » « On l'apprend, la truite, un asticot. » « Vous avez participé peut-être à une grande chasse au teignade, non ? » « Au teignade, oui, oui. » « J'allais avec mon compatriote, au teignade. » « Non, mais on l'apprend, la truite. » « Elle est friande de ça. » « Exactement. On la pêche. » « Et alors ? » « À ce moment-là. » « Et les truites, ça se pêche à la plume. » « À la mouche. » « Elle avale l'asticot. » « Elle avale l'hameçon en même temps. » « Et ça lui déchire. » « C'est-à-dire que quand elle n'est pas à la taille, on ne peut pas la relâcher. » « C'est ça, non ? » « Oui, mais pourquoi voulez-vous la relâcher ? » « Si elle n'a fait pas la marée. » « Non, mais imaginez que ce qui se passe après, on l'a pêché. » « Mais on mange l'asticot avec. » « Et on mange l'asticot avec. » « Mais c'est très bon. » « Mais alors ? » « Mais c'est très, très bon l'asticot. » « À ce moment-là, à Koh-Lanta. » « Oui, vous avez raison. » « Alors ? » « Il mangeait des asticots à Koh-Lanta. » « Alors ? » « Moi, j'ai mangé des gros verres à bois à La Réunion. » « Tu as bu des gros verres, plutôt. » « Après, j'ai pris deux verres pour faire passer le petit, mais c'est des protéines pures. » « Moi, je ne peux pas manger des asticots quand ils te regardent avec leurs grands yeux émerveillés. » « Moi, je leur mets un bandeau. » « Retour à l'humour des grosses têtes du 6 septembre 2001. » « Philippe Bouvard et ses sociétaires, avec Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Thierry Roland, Carlos, Jean-Pierre Coff, qui a un appel à lancer, et aussi Hélène Rodier, leur invitée d'honneur. » « Oh, il y a une histoire là, incroyable. Ça se passe à Chicago. Il y a une jeune femme, charmante, qui monte dans un avion, qui s'installe à la place qu'on lui indique. Et puis, l'hôtesse vient, elle dit « Vous n'auriez pas votre passeport ? » Alors, la dame charmante donne son passeport et on s'aperçoit que c'est un homme. C'est un transsexuel. Et le commandant de bord informé dit à la dame « Madame, je ne peux pas vous transporter dans cet accoutrement. Allez vous changer, revenez avec un complet masculin, et à ce moment-là, vous aurez le droit de voyager à bord de mon appareil. » Vous vous rendez compte, hein ? Oui, 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 c'est comme ça. Et ça m'amène à vous dire que nous avons l'autre jour confondu, mais c'était dans le délire comique qui est parfois le nôtre, « Les transsexuels et les folles ». Eh bien, j'ai un fax de protestation. Alors, je voudrais dire à cette personne, monsieur dame, parce que je ne sais pas justement comment l'appeler, je voudrais lui dire que, bon, il y a une confusion qui s'est glissée dans notre esprit, mais qu'un transsexuel, c'est vrai, c'est quelqu'un qui a un problème physiologique, dont il n'est pas responsable, dont acte. Est-ce que vous m'autorisez à lancer un appel ? Oui, bien sûr. Je voudrais essayer de retrouver un produit qui a disparu de la circulation et qui était des plus utiles, deux produits même. Le Jubol. Le Jubol qui est un rééducateur de l'intestin. Et qui résout tous les problèmes de constipation, d'entérites, de dyspepsie et de migraines. C'est un produit tout à fait important. Chaque soir, un comprimé de Jubol. Et également, un autre médicament, enfin un autre produit qui a disparu, c'est le Jubolitoire. C'est un suppositoire anti-hémorragique. C'est un truc contre les hémorroïdes. Donc, je voudrais retrouver ces deux médicaments, si ça existe encore. Mais c'est par goût de la collection ou c'est parce que vous avez des problèmes ? Non, bien sûr, c'est pas parce que cette constipation. Ah oui. Constipation. Vous savez ce que c'est que la constipation ? Ça arrive. C'est très difficile pour ventiler. Ah bah oui, c'est pas votre cas. Voilà. C'est un peu long là, camarade. À ce propos, c'est un gars qui va chez le proctologue, il fait docteur, j'ai des hémorroïdes et le Dubib lui fait externe ou interne ? Oh, demi-pensionnaire. Voici la dernière citation et j'en profite pour remercier Hélène Rodier d'avoir fait une petite infidélité à Canal+, son nouvel employeur, pour venir rejoindre les grosses têtes. J'étais très contente, très gentille. Vous avez été très gentille, j'avais très peur. Oh non, oh non. Mais vous avez été très gentille. Non, non, vous savez, là, on ne viole personne. Non, ben tant pis pour moi. On a un grand sens de la confraternité. Et puis en plus, vous êtes très galant. Oui, oui. Et puis, je vous dis, il y a une solidarité de génération. Alors, la dernière citation que nous devons à Mme Amorin de Nantes et celle-ci, qui a dit, le courage n'est souvent fait que d'inconscience, tandis que la lâcheté s'appuie sur de solides informations. Ah, c'est bien. Et en plus, c'est vrai. Et il vit toujours. Et il vit toujours. Et les Français ? Je ne sais pas ce qu'il a exactement, mais je peux vous dire qu'il est venu deux ou trois fois faire les grosses têtes en 25 ans. C'est Peter Ustinov. Bonne réponse collidiale. Bravo. Merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr.